Je crois que ce qui m'a le plus interpellé à l'annonce de Super Mario Odyssey, ça a été sa DA, sa direction artistique. Jusque là, Nintendo mettait un point d'honneur à proposer une direction artistique cohérente. Que ce soit dans les Super Mario, les jeux Yoshi, Kirby, les Legend of Zelda, F-Zero, Donkey Kong, et même dans les productions les plus récentes comme Splatoon, Snipperclip ou ARMS. Chaque jeu propose une seule et unique direction artistique qui parcourt tout le jeu et crée un univers unique et surtout cohérent. Et ce, quelle que soit la direction artistique choisie, que ce soit l'esthétique fait main des jeux Yoshi et Kirby, ou le réalisme, fantastique dans Ocarina of Time, ou science-fictionnel dans F-Zero. Ce qui n'a jamais empêché Nintendo de repenser totalement la direction artistique d'une série. Comme ça a été le cas avec Wind Waker et son parti pris très cartoon, ou encore avec Skyward Sword et ses visuels rappelant les peintures impressionnistes. Il y a une rupture entre les jeux, mais au sein d'un même jeu, une cohérence graphique revendiquée. Et pourtant, la direction artistique de Mario Odyssey part dans beaucoup de directions très différentes. On pourrait même parfois avoir l'impression d'avoir un jeu hacké et modé tant les univers visuels diffèrent les uns des autres. Ce qui amène à mon questionnement, est-ce que Mario Odyssey est aussi incohérent qu'il en a l'air ? Jusque là, j'ai utilisé des images de trailer, mais maintenant je vais spoiler. Et vraiment spoiler. Les mondes qu'on parcourt entrent en rupture visuellement et esthétiquement les uns avec les autres. Entre le monde de Capi, très sombre, désaturé à l'esthétique proche de l'étrange journal de Monsieur Jack, et le pays de la cuisine tout en loup-pollie et aux couleurs très vives et très saturées. Ou encore le pays des gratte-ciels qui se veut réaliste dans les textures et les proportions, et le royaume champignon très cartoon et très coloré. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la direction artistique brasse large. Et encore plus quand on y ajoute l'héroïque fantasy très détaillée du dragon du pays des ruines, et l'esthétique des niveaux secondaires très bruts, voire proche du prototype pour certains. Alors peut-être que ces différentes directions artistiques sont là pour illustrer les différences entre les pays que visite Mario. Pour la première fois dans la série, nous ne visitons pas des niveaux, mais des lieux dans des pays autour du globe. Et peut-être justement que les visuels sont là pour accentuer un sentiment de dépaysement, l'impression de parcourir le monde et de changer d'environnement. En voyageant, on change non seulement deux pays, deux grands thèmes, comme la neige, le désert, la ville, mais aussi deux visuels. Mais cette explication ne suffit pas, elle ne suffit pas parce qu'à l'intérieur d'un même monde, on trouve encore une fois plusieurs esthétiques différentes. Le pays des sables par exemple intègre à la fois du réalisme, voire même du photoréalisme, avec les ruines dont les pierres et les dalles présentent des cassures et des brisures. Les dunes de sable et les fragments de glace sont aussi très travaillés dans une esthétique plus réaliste. Et puis dans le même temps, on a les habitants du pays, au design très cartoon, proche du jouet, jusque dans leurs habitations bigarrées et très colorées, qui tranchent fortement avec le reste du pays. Les Goomba ont eux aussi encore une autre identité visuelle plutôt cartoon et moins détaillée. Et puis les pièces, et puis le boss, et puis le Jaxi, chaque élément ou presque semble avoir son propre visuel. Et ce constat s'applique aussi très bien à New Dong City, au pays de la cuisine ou encore au pays de la forêt, qui mêlent les plantes aux textures photoréalistes et les flora piranhas cartoon, entre les falaises taillées par le temps et les cubes de pierre tout droit sortis d'un Super Mario 2D. Là encore, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas cohérent entre les mondes, et ce n'est pas cohérent à l'intérieur d'un monde. Et pourtant, tous les Super Mario en 3D affichaient jusque là une volonté de cohérence. Mario Sunshine proposait une île à la géographie crédible et une direction artistique unique en self-shadding. Mario Galaxy, lui, avait choisi de déplacer l'aventure dans l'espace pour rendre cohérent ses différents niveaux. Tout comme Mario 64 qui pensait le château comme un lieu de rencontre des différents mondes pour créer encore une fois de la cohérence entre les mondes disparates qu'il proposait. Mais les Mario en 3D, c'est aussi des ruptures. Rupture pour Mario 64 qui proposait pour la première fois un monde en 3D, rupture pour Mario Sunshine qui sort pour la première fois du royaume champignon et des traditionnels Goomba et Koopa, rupture encore pour Mario Galaxy qui propose une nouvelle forme pour la plateforme en 3D et le motion gaming. Et puis Mario Odyssey, rupture évidente par la direction artistique multiple, le hub central supprimé, rupture par l'univers parfois réaliste, rupture aussi par les ennemis aux textures photoréalistes. Mais Mario Odyssey, c'est la tradition de la rupture, mais c'est aussi, pour la première fois, la réunification. Réunification, parce que cette direction artistique qui fait exister différents choix graphiques et autorise à faire coexister des visuels qui s'opposent, permet d'intégrer d'anciens ennemis aux côtés des nouveaux, sans transformer les anciens ennemis, sans enfermer la série dans un style graphique. Mario Odyssey crée un cadre englobant qui permet à tous les mondes d'exister au sein du même univers. Je n'ai pas eu de traduction de la version japonaise et à voir si c'est infirmé ou confirmé, mais cette unification se traduit aussi dans le nom des lieux. Dans la version anglaise, absolument tous les pays du jeu sont appelés Kingdom, soit Royaume en français. Du Royaume Champignon au Royaume de la Lune, absolument toutes les contrées que traverse Mario sont rassemblées sous ce même terme englobant, thématique et assez vague. Et tout comme les pays de la version française, ils sont divisés en lieux. Quand on visite le Pays des Neiges, on visite en fait plus précisément Flocon en Flanfonie. Quand on visite le Pays des Grattes-Ciel, on visite New Dong City. Quand on visite le Royaume Champignon, on visite le Château de Peach. Ce découpage indique que les pays sont plus grands que les lieux visités. Il devient alors tout à fait envisageable que dans le Pays des Sables, Ife Zeg soit proche de la pyramide de Mario 64. Il devient aussi envisageable que New Dong City fasse partie de la mégalopole de Champyville qu'on traverse dans Mario 4 Double Dash. Il devient également envisageable que l'île des Piandas fasse partie d'un pays, d'un royaume plus grand, le Pays des Soleils, pourquoi pas ? Et on peut se demander si le Royaume des Abeilles de Mario Galaxy n'est en fait pas plus grand qu'il n'en a l'air. Cette direction artistique incohérente de prime abord permet pourtant de fabriquer un ensemble cohérent entre les jeux Mario, qu'ils soient 3D ou 2D puisque d'après les mécaniques de Mario Odyssey, ceux-ci ne sont qu'un plan différent d'un même royaume d'un même pays. Et cette volonté d'unifier les univers Mario se ressent également par la façon de voyager. Il y a le véhicule, ici le chapeau volant de Capi, qui vient entrer en résonance avec l'avion de Mario Sunshine et le vaisseau de Mario Galaxy. Mais il y a aussi les tableaux, qui deviennent ici simples raccourcis entre les lieux, revisitant a posteriori Mario 64. Les mondes ne sont plus dans les tableaux comme on le pensait, mais les tableaux sont des passages vers ces mondes. Rupture et unification aussi par les costumes de Mario. Des habits qui entrent en rupture avec les habituels costumes à pouvoir présents dans quasiment tous les jeux Super Mario. Ici, ils ne sont plus que cosmétiques, mais ils permettent d'unifier les différentes apparitions de Mario. Mario Paint, Mario Paint 2, Quicks, Yoshi's Cookie et NES Open Tournament Golf, entre autres, deviennent partie intégrante du monde de Mario Odyssey, différenciant par la même occasion les costumes à pouvoir et les simples habits. Super Mario Odyssey me semble être un épisode de transition en ce qu'il propose pour la première fois de fabriquer un univers Mario cohérent, ou du moins englobant. Et cet effort passe par la direction artistique en décalage d'un royaume à l'autre. Cette DA propose différentes approches de ce qu'est un monde dans Super Mario. Il y a même des histoires qui sont racontées dans ce Mario Odyssey simplement par les choix graphiques. Par exemple, on peut supposer que Pauline est originaire du royaume champignon, puisque visuellement, elle se détache des autres habitants de New Dong City et se rapproche bien plus des visuels du royaume champignon. Bref, la direction artistique de Mario Odyssey affirme que l'univers de Super Mario n'est pas quelque chose d'unique et de figé. Et plus que la direction artistique, c'est même tout le propos de Super Mario Odyssey qui clame haut et fort sa multiplicité. Multiple visuel, multiple lieu, multiple costume, et même multiple Mario, résumé pour ce jeu au moins, a deux signes distinctifs, la moustache et la casquette. Mario est multiple, autant de Mario que de jeu, que d'univers pourtant rassemblés ici dans un même cadre. Un rappel que l'Odyssée, le périple de Mario, n'est pas que sur Switch. Un rappel qu'il a commencé il y a bien longtemps, en arcade, que l'Odyssée a commencé en évitant les tonneaux lancés par Donkey Kong. Jusqu'ici, simple échafaudage sans géographie, il devient ancré dans un lieu dans la ville de New Dong City. Comme les tableaux de Mario 64 devenus raccourcis, Mario Odyssey revisite son univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501